et bien salut tout le monde c'est syrian on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation plugin aujourd'hui je vais vous présenter le plugin you report ou bien ultimate report comme vous voulez donc c'est un plugin plutôt cool qui va surtout servir aux joueurs de votre serveur donc c'est un plugin de report de joueurs si par exemple un joueur voit un autre joueur fly et bien il va pouvoir report ce qu'il a vu auprès des admins et des modos qui vont recevoir un message dans le chat pour les avertir donc moi je trouve ça pas mal surtout pour des serveurs manageux des trucs comme ça au lieu de taper dans le chat et tout modo il y a un mec qui cheat et ben du coup voilà tout est automatisé avec ce plugin et c'est plutôt pratique donc pour voir la liste des commandes on va faire slash help you report donc on a en premier le slash report qu'on va voir tout à l'heure le slash reset on va pas y toucher ça va pas nous servir alors le slash on duty le slash off duty c'est pour les modos et admins ou les personnes du staff comme vous voulez donc le on duty ça va servir à ce que les modos puisse recevoir les plaintes donc si vous êtes disponible vous allez faire slash on duty vous allez pouvoir recevoir les reports des autres joueurs mais si vous mettez en off duty vous ne pouvez plus voir les plaintes des joueurs donc voilà si vous êtes avec cas ou si vous n'avez pas le temps de vous occuper des reports vous faites slash off duty le griffes tp on va voir plus tard et le remove gtp on n'a pas besoin donc on va faire un petit test on va faire slash report donc voilà il me dire slash report name donc je vais mettre dave et ici on a le choix entre abusing c'est à dire si un joueur vous fait un petit peu chier spam griffing hacking et autres donc là on va pouvoir choisir un numéro on va faire slash report dave par exemple 4 pour hacking donc voilà il n'y a pas d'admin ou de modos on duty donc moi je vais mettre en on duty slash on duty donc voilà maintenant on a un petit message qui nous dit que voilà vous êtes bien en run duty donc on va prendre par exemple le compte de dave je vais taper la même commande donc slash report syrion 4 et voilà du coup je suis admin je reviens de recevoir un message il ya marqué donc dave report syrion pour hacking donc voilà moi je trouve ça plutôt pratique ça évite vraiment le spam dans le chat sinon on avait aussi donc je retrouve la commande voilà donc pour le griff tp c'est par exemple dave me report un autre joueur pour grief on va taper la commande slash grief tp par exemple dave et donc voilà bon là je meurs pas trop grave il ya marqué vous avez été tp là où le joueur a été report pour grief donc c'est pour vous tp aux joueurs qui rive tout simplement donc c'est plutôt pratique donc voilà on va de suite passer à la config du plugin donc on se retrouve sur la config du plugin donc pas trop de choses à changer la plupart saura de la traduction donc ça je vous laisse faire ici nous avons griff tp les portes qui est sur false de base donc il faut mettre surtout pour que ça fonctionne afin que les modos et admin puisse se téléporter à la personne qui a griffes et tout en bas nous avons juste la liste des reports qui ont été fait depuis que le plugin a été installé donc c'est plutôt pas mal pour vérifier si vous avez des doutes pour d'autres raisons donc voilà c'est tout pour ce plugin si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires j'y répondrai n'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye tout le monde